Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère qu'aujourd'hui encore une fois tout le monde va bien. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette petite vidéo ? En priorité le petit Firefly de chez Flywoo, le Firefly X-Nanocopter, un tout petit hexacopter et franchement vous savez que je trouve ça mignon, j'avais craqué déjà pour le Explorer LRX de chez Flywoo, on l'avait vu ensemble, on avait vu que ça volait plutôt bien, et bien là ils nous ont sorti une version miniature qui tient dans la main, qui tient dans la main. On ne va pas voir que ça aujourd'hui, si, mais je vais quand même vous présenter le prochain cadeau qu'il y aura dans le concours permanent. Pour ceux qui ne savent toujours pas comment ça fonctionne, je remets la vidéo dans laquelle j'explique au tout début comment fonctionne le concours permanent. Les lunettes Attitude V6 qui étaient dans la dernière quinzaine du concours permanent ont été choisis, donc remportés par quelqu'un qui ne connaissait pas le principe du concours permanent, qui a été aiguillé par un de mes abonnés, puisque c'était un collègue à lui, et c'est lui qui a remporté, donc voilà, c'est un débutant en plus je suis content, parce qu'il avait commandé le pack Novice 4, donc là il aura des bonnes petites lunettes meilleures que les EV800DM. Donc, pour cette prochaine quinzaine qui a démarré, samedi dernier bien sûr, et dont je donnerai le résultat pas samedi là, mais samedi d'après, je remets bien sûr l'Interceptor iMax, le petit pack complet, voiture, masque et radiocommande, et je vais ajouter, vu qu'on arrive bientôt aux 30 000 abonnés, qu'on arrive bientôt à mon anniversaire, vous savez qu'à mon anniversaire, je vous fais des cadeaux, je vais ajouter, et pour ça, je remercie mon nanar, mon petit Bernard d'amour, qui est revenu, suite à quelques petits désagréments, qui est revenu sur la chaîne, et je suis super content de retrouver, et bien écoutez, il m'a offert un cadeau, cette fois-ci, encore une fois, pour vous, parce qu'il n'y a pas de raison que je le garde pour moi, je vous offre donc, dans le concours permanent, également, accrochez-vous bien, les Skyzone Sky O30 OLED, voilà, merci mon Bernard de m'offrir ce petit cadeau, que je vais à mon tour pouvoir offrir, il ne s'en est pas servi, elles sont équipées, elles sont neuves de chez Neuve, elles sont équipées d'un patch et d'une Omni de chez WeRFPV, plutôt cool aussi, salut à vous, WeRFPV, donc voilà, elles sont toutes neuves, donc il y a tout dans la boîte, et je vous les offre donc dans ce concours permanent, donc bonne chance à vous tous, et merci encore mon nanar préféré. Donc on attaque le sujet principal de cette vidéo, le Firefly X Nano de chez Flywoo, super petit joujou, mini, mini, vous voyez, dans le creux de ma main ici, ce que ça donne, c'est vraiment tout petit. Alors il est fourni en deux versions différentes, moi ici c'est la version Betaflight, donc la version que tout le monde connaît, il est également disponible en version ENAV, avec le GPS, le baromètre, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas ENAV, c'est à peu près le même fonctionnement que Betaflight, sauf que ça n'a pas les mêmes propriétés, on va pouvoir avec ENAV faire d'un drone racer un petit peu les mêmes fonctions, grosso modo, d'un Mavic, c'est à dire qu'on va avoir le positionnement en altitude, on va avoir le retour to home, etc. Donc c'est autre chose, personnellement je n'ai jamais travaillé sous ENAV, mais il y en a qui connaissent ce principe là. Donc ce petit engin est en Betaflight ou en ENAV, je vous mettrai bien sûr les liens dans la description, avec des coupons si j'en ai. En attendant, pourquoi je fais la vidéo aujourd'hui ? On est mardi, vous savez que d'habitude je fais des vidéos le mercredi, et bien c'est parce qu'en ce moment, Flyoo va offrir avec toute commande de ce petit engin, les protections d'hélices pour toute commande entre le 1er et le 5 mai. Elles seront disponibles fin mai, je crois, courant mai ou fin mai. Donc pour tous ceux qui commanderont ce petit engin, il va falloir compter entre 130€ et 160€, voilà, de la version PNP Betaflight jusqu'à la version Crossfire ou ENAV, donc à partir de 130€ pour ce petit joujou qui franchement fonctionne vraiment bien et vole vraiment bien, vous allez voir. Donc on se le testera en vol à vue, on ira se faire un petit test en FPV basique, et je vais également tester la petite SMO, comparée avec la Naked Hero 7, donc la SMO qui n'a pas la stabilisation, avec laquelle il faut passer comme une Hero 5, Hero 6, il faut passer sous un logiciel qui s'appelle Insta également pour pouvoir avoir ce qu'on appelle le Flow State, donc la stabilisation tout simplement. Donc on va faire un petit comparatif rapide entre les images de la Naked Hero 7 et les images de la SMO, j'ai fait deux vols, un vol en 4S pour la Naked, parce qu'il lui faut du 4S, si vous mettez du 3S avec la Naked, là ça ne fonctionne pas, le drone dès que vous allez mettre des gaz, vous perdez tout. Donc 4S pour la Naked, et en 3S ça fonctionne avec la SMO. Donc on fera ces deux petits comparatifs, je vous mettrai des images. Donc comment vous est fourni ce petit engin ? Je vous montre tout de suite. On va tout sortir comme à notre habitude, pour rien oublier. Voilà ! Alors vous aurez cette petite sangle d'installée sur l'engin que moi j'ai changé rapidement, et une deuxième, vous savez c'est les petites sangles basiques, c'est ultra léger, l'engin fait 57 grammes, donc le mien fait 65 grammes maintenant, parce que j'ai fait quelques petites modifs, mais il fait 57 grammes nus sans batterie, donc ils ont vraiment allégé au maximum. Vous aurez deux petits Ries lents, un support Naked que j'ai installé dessus, Naked ou SMO, comme il est assez souple, on peut mettre les deux, vous savez que la SMO est un peu plus grosse que la Naked. Quelques petites visseries de rechange et boulonneries qui serviront, si par exemple vous voulez installer les protections d'hélice, il faudra mettre des vis moteurs un petit peu plus longues. Un petit papier tips, astuce, qui vous dit surtout de bien lire la notice et de vous connecter au site Flywoo, où vous avez vraiment tout le référencement des pièces utilisées, moteur, carte de vol, etc. Et vous avez quelques petites astuces pour pouvoir faire la mise en route tranquillement et l'éclaté de la stack Goku, avec les ESC, la carte de vol. Alors je vais vous le dire tout de suite, les ESC c'est du 13A, donc ça peut monter à 15A en pique. La carte de vol, c'est une Goku XF4 avec 6 UART disponibles. Et on a également le petit VTX, également un Goku, le VTX 625, qui peut monter jusqu'à 450 mW. Vous aurez également le petit support Insta360 et également deux jeux de 4 hélices. Alors bien sûr, une fois que vous aurez installé vos 6 hélices, il vous en restera que 2. Ce sont des HQ propres 40 mm en 4 pales et ça marche plutôt bien, mais on va pouvoir mettre d'autres hélices en 40 mm. Bien sûr, ça, on a du choix. Et le petit engin en lui-même, le voici, le voilà. Alors tout de suite, les changements que j'ai opérés là-dessus, c'est pas grand-chose. J'ai juste mis une sangle. Moi, j'avais une petite sangle comme ça, donc j'ai rajouté une petite sangle avec une boucle métallique qui est un peu plus résistante et surtout plus facile à mettre que cette sangle fournie d'origine. J'ai également enlevé le petit pad ici qu'ils avaient mis en espèce de mousse parce que déjà, ça n'accroche pas les batteries et en plus, c'était à la même hauteur que les vis qu'on voit ici. Ce qui fait qu'une fois qu'on collait la batterie dessus, elle glissait tout simplement. Et en plus, avec la sangle qu'ils avaient mis dessus, c'est très difficile de serrer. Là, moi, j'ai mis... Vous avez deux solutions. Bien sûr, j'ai mis du nano ruban ici parce que j'avais pris en 2 mm d'épaisseur. Mais vous pouvez également mettre ce genre de choses. Vous savez, les super sticky pads. Là, je vous les remettrai dans la description qui sont assez épais et qui sont en espèce de gomme collante un petit peu. Même principe que le nano ruban mais qui colle beaucoup moins, bien sûr, avec un côté adhésif et l'autre côté gluant. Donc bref, ils ont multiplié, entre guillemets, les soucis au niveau du maintien de batterie parce que soit on met un pad qui adhère bien avec une sangle qu'on ne peut pas trop serrer fort, soit ils mettent un pad qui ne colle pas avec une sangle qui accroche bien. Et là, ils ont mis les deux. Ils ont mis une sangle qui n'accroche pas fort et un truc qui n'accroche pas les batteries. Donc voilà, petite modification. Sinon, autre modification. Donc si vous le commandez en crossfire, bien sûr, vous aurez ici l'antenne en T qui sera prise dans ce petit support en TPU. Je l'ai pris en XM+, parce que je ne vais pas faire moi de long range avec celui-ci, ni de long time. Et en fait, le montage de base, j'aurais dû prendre une photo, vous avez deux mini trous sur le dessus ici du TPU avec les antennes du XM+, qui sortent par ces deux mini trous ici en vrac et qui pourront facilement se tordre, se plier et aller dans les hélices. Donc j'ai simplement pris mon petit fer à souder, j'ai percé le TPU. Bien sûr, j'ai démonté avant pour que ce soit plus simple. J'ai percé le TPU de ce côté-là, ainsi qu'en dessous, comme vous le voyez. J'ai placé deux tubes d'antennes en plastique en traversant. Comme ça, mes antennes sont bien exposées. Bon, après, pourquoi elles sont légèrement tordues ? Ce n'est pas compliqué. Vous chauffez un peu avec un briquet, légèrement, et vous pliez votre antenne. Vous maintenez 20 secondes et ensuite, elles tiennent dans cette position-là. La petite antenne atomique 5.8 qui est là, en RHCP bien sûr, normalement, elle est en dessous. Ici, elle sort de là. Donc moi, une fois que j'avais mis mes antennes, j'ai préféré la mettre sur le dessus. Elle est bien maintenue, elle est bien protégée. Et pour fixer le tout, j'ai placé un petit rizelant ici qui passe à l'intérieur, vous voyez, du support et qui maintient en même temps l'antenne champignon et les deux tubes d'antenne. Donc là, j'ai quelque chose de très résistant, de très costaud. Je ne risque pas de tordre quoi que ce soit ou même de perdre quoi que ce soit. J'ai donc bien sûr installé le support Naked, mais même quand je ne vole pas avec la Naked, je laisse le support car ça fait un renfort, tout simplement. En cas de chute, voilà, ça amortit les chocs. Vous aurez d'origine un petit câble. Moi, c'est un double. Vous aurez à l'origine un petit câble ici prévu pour la SMO, celui de gauche qu'on voit là. Moi, ce n'est pas le bon câble pour la Naked. Donc j'ai simplement ajouté, vous voyez, j'ai fait une petite soudure et j'ai fait un fil avec deux alimentations. Je peux alimenter soit la SMO, soit la Naked. Bien sûr, vous ne serez pas censé faire ça. Donc on voit qu'on a un petit condo d'installer directement. Je vous ai déjà parlé des ESC, de la carte de vol et du petit VTX qui est dessus. Donc moi, ils ont eu la place pour installer le XM+. Donc pareil, si on veut installer le Crossfire, il y a autant de place, j'ai envie de dire. La frame, elle, la top plate fait 1 mm d'épaisseur. Celle d'en dessous, ici, et tout le châssis complet, pareil, il est dispo sur Flywoo. Tout le châssis fait 1,5 mm d'épaisseur sur 5 mm pour les bras. Donc on a quelque chose d'un peu souple pour ce qui est des grands bras. Vous voyez, ici. Le bras intermédiaire, un peu souple aussi, moins. Et le bras avant, beaucoup moins souple, beaucoup plus rigide, parce qu'il est plus court, forcément. Donc ça a l'air fragile à première vue. Après, vous savez que la fragilité, c'est aussi un rapport poids et puissance. Donc c'est vrai que je n'irais pas prendre un mur avec, c'est clair. Mais on a quand même une bonne petite résistance. On va parler poids tout de suite, comme ça, ce sera fait. Il vous conseille de tourner avec des 4S 450 mAh. Moi, j'en ai qu'une, donc j'en ai commandé. Je vais en recevoir bientôt. Donc 4S 450 mAh. J'ai tourné également en 3S 520 mAh, mais LIHV, la TBS Graphene, ou alors avec la Tattoo Airline 550 mAh en 3S également. Donc 2, 3 et 4S, ça va fonctionner, bien sûr. En 3S, avec une 550 mAh, vous avez une bonne autonomie. On va tourner entre 4 et 6 minutes de vol pour ce genre d'appareil. Ça dépend, bien sûr, si vous avez la GoPro, la SMO ou une autre caméra dessus. Et ça dépend aussi de votre pilotage, bien sûr. Maintenant, si vous voulez en cruising, que vous voulez faire de la cinématique, ça ne consomme vraiment pas énormément. Au niveau du poids, donc je disais, tout fini avec la sangle, les tubes d'antenne, on arrive à 67 grammes. Et si j'ajoute la 4S qu'il vous recommande, 450 mAh ici, on arrive à 119 grammes. Donc, moins de 120 grammes pour l'engin prêt à voler avec la batterie. Et on peut rajouter environ 25-30 grammes si vous mettez une Naked ou une SMO. Donc, bien sûr, largement en dessous des 250 grammes. Mais vous allez voir, il ne demande pas son reste en matière de freestyle. Il est beaucoup plus facile à freestyler que certains, bien sûr, parce que beaucoup moins de prise au vent. Et l'avantage des 6 moteurs, c'est vrai, c'est qu'on peut mettre des moteurs moins puissants. Mais vu qu'on en a 6, on obtient quand même une bonne petite patate. Et on évite surtout les problèmes de prop wash ou de vibration. Il est d'une sénitude impressionnante. Je n'avais aucune vibration ni aucun prop wash. Il est vraiment super agréable à piloter. Vous allez le voir dans les vidéos. La petite caméra, c'est une hante. C'est une Cadix hante ici. Peut-être le petit reproche que je vais pouvoir lui faire, c'est qu'elle est un petit peu surexposée. Elle n'est pas protégée du tout. Après, c'est sûr que si vous tapez dans quelque chose de droit, comme ça par exemple, ici, la caméra ne va pas toucher. Vous voyez, il y a les hélices qui protègent et le bord des moteurs. Donc la caméra n'ira pas toucher. C'est les hélices qui l'arrêteront. Par contre, si vous prenez un truc de face, oui, c'est sûr. Et là, c'est un petit peu comme tous les appareils. Si vous prenez une branche pile poil sur la lentille, vous ne pouvez pas la protéger. Sinon, petite astuce pour ceux qui ont vraiment peur de la poquer. Une fois que vous avez ce petit support ici, vous pouvez simplement venir le ramener là, devant la caméra, au-dessus de la caméra. Donc avec trop de tilt, bien sûr, vous allez certainement voir un bout de jaune. Mais si vous avez beaucoup moins de tilt ici, là, on ne le voit plus. Et une fois que vous l'avez ramené ici, vous placez simplement un petit riselant à l'intérieur et dans le châssis, ici, derrière les deux colonnettes, et vous aurez une belle protection de caméra en marche avant, en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, ce n'est pas non plus hyper fragile. C'est un petit peu comme tous les appareils. Si vous prenez quelque chose en plein milieu, vous aurez beau mettre, à part une grille ou une lentille de protection, il n'y a pas grand-chose qui pourra protéger la lentille. Donc plutôt bien équipé, assez content. Comme on voit, on a trois petites colonnettes en aluminium. Donc poids léger, bonne portance parce que six hélices, tout simplement. Les petits moteurs sont super mignons. Je ne sais pas si vous les verrez bien ici à la caméra. Ce sont des robots 1202.5 en 5500 kV. Il y a une version également en 11000 kV, 11500 kV, je crois, pour du 2.3S. Donc ceux-là acceptent sans problème le 4S. Vous allez voir qu'on a une bonne petite patate. Un XT30, bien sûr, sur l'arrière. Un XT30 noir, ça fait plaisir. Donc on part le tester en vol à vue, on part faire un petit vol en FPV. et puis les deux petites comparaisons avec la SMO. Si je peux, dans la vidéo, je vous mettrai la Naked et de l'autre côté la SMO. Et je partagerai la SMO en deux avec la partie de gauche en Flow State, c'est-à-dire stabilisée, et la partie de droite, la même vidéo, mais sans la stabilisation, c'est-à-dire ce que vous récupérez de la caméra une fois que vous avez filmé, tout simplement. Après, le Flow State, ça ne prend pas énormément de temps. Pour une vidéo de 5 minutes, en HD, ça met à peu près, allez, on va dire 1 minute, 1 minute 30, pour faire le travail de Flow State. Bref, donc si je peux, voilà, l'écran sera partagé en 3, et je vous marquerai à quoi ça correspond si j'ai de la place dans ma table de montage. Bref, c'est parti, on part faire les petits vols, et puis sinon, faites-vous votre propre idée sur ce petit engin par rapport à ce que vous aurez vu. Moi, j'aime bien. Après, il y a des inconvénients et des avantages, bien sûr. Inconvénients, c'est qu'il y a 6 moteurs, il y a 6 hélices, il peut y avoir plus de casse, etc. Mais c'est un choix. Voilà, moi, j'aime beaucoup ce petit engin, et surtout au niveau du pilotage. Yacine ne peut pas être avec moi aujourd'hui, mais il est venu, il l'a testé, et il est complètement d'accord avec moi sur le fait que, un peu comme le Explorer X qu'on avait testé, ça résiste bien au vent, et ça répond bien, et ça a une bonne petite gouache, même avec une petite néquille dessus. Donc, il aime bien aussi. Donc, voilà, les amis, c'est parti. On part voler, et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, surtout, portez-vous bien. Bien sûr, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Et bonne chance pour le concours permanent. Bon, c'est parti pour un petit vol en 4S. On va voir si on peut se faire un petit peu de freestyle. Il y a un peu de vent, par contre. On va voir si ça joue. Bon vol ! Ça part plutôt bien. J'arrive à l'envoyer. C'est parti pour un petit speed test. Ah ouais, pas de vibration. C'est propre. Il se manie vraiment bien. Le vent se lève. Donc là, je n'ai pas la néquille. Et j'avoue que la caméra, ce n'est pas le top pour naviguer entre les branchages. J'aurais peut-être dû monter un petit peu le VTX. Ça passe. Ça passe. Il a vraiment une bonne petite pêche. Power loop. Pas de propre wash du tout. Il a vraiment une petite pêche. On peut le balancer. Il conserve un peu d'inertie. C'est plutôt sympa. Il y a du monde. Il récupère vraiment bien. Non, ce n'est pas un hélicoptère. C'est un petit drone. Vous voulez le voir. Bon, 3 minutes 47 de vol. Je me suis bien amusé. Je réduis les gaz tranquillement. 4 minutes de vol. Avec la 4S 450 mAh. C'est vraiment hyper satisfaisant. On peut vraiment s'amuser. Alors après, je ne garantis pas de sa résistance. Mais en tout cas, ça joue. Allez, on va se poser là. Précis. Et ça marche. Chapiteau, gros. Allez, on profite de la fraîche pour un petit test en vol à vue. On va voir ce que ça donne. Hé, il n'est pas bien gros. Donc, je reste en mode stabilisé. C'est parti. Le voili, le voilou. Vraiment pas bruyant. Avec ses 6 petites hélices. Les petits LED qu'on voit bien. On a un petit peu de vent ce soir. Là, on sent qu'il est tout doux. Allez, un petit test de punch. En 4S 450 mAh. Dans 3, 2, 1. Hé, quand même. Et vraiment pas de prop wash du tout. Aucune vibration. Ah, ça marche. Il s'arrête net. Prop. Doucement. On peut le perdre. Ah, franchement, sympa. Cool. Allez, retour au bercail. Ah, franchement, sympa. Yeah. Yeah. Ah, le moustique. Sous-titrage ST' 501 ... 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